Allez c'est parti, trail relais des chapelles, reconnaissance du parcours, c'est un nouveau trail qui a lieu en Bretagne, un petit peu plus au sud de Plouet et l'objectif c'est de relier de chapelle en chapelle avec un parcours maximum d'environ 70 km, moi je vais en faire le plus possible aujourd'hui, c'est parti, allez en avant Bon on est qu'au début mais pour l'instant il n'y a que des petits chemins en sous-bois avec des des petits étangs très chouettes, on longe des champs, très nature tout ça, j'aime beaucoup Voilà première chapelle, la chapelle Saint-Etienne, alors sur le parcours vous traverserez dans les chapelles sur chacune d'entre elles et moi je ne veux pas le faire parce que je suis en reco et il y en a certaines qui sont fermées comme celle-ci mais voilà sachez-le ça va donner un petit côté authentique, folklorique, historique à votre balade Bon j'ai fait 9 km là pour l'instant et le parcours il varie quand même entre des portions qui sont ultra roulantes comme ça là et puis des petites patates très techniques, montées ou descentes, voilà de la variété, des beaux paysages, un succès Allez tout droit C'est vraiment hyper sauvage ici J'adore Et voilà, troisième chapelle, ça c'est la chapelle Bonne Nouvelle donc on passera dedans aussi dans celle-ci avec un joli bateau en haut, donc voilà encore un parcours très sympathique là on redescend vers le fleuve et puis après on va rejoindre le zoo, voilà très beau parcours Quand je vous dis qu'on varie entre les zones techniques et les zones roulantes, ben voilà, là on est dans une zone très sympathique avec un petit sting le long du fleuve, très très chouette Ecoute, écoute Non, non plus j'entends rien Il fait du bien Et voilà, une nouvelle chapelle, bon secours qui est vraiment au pied du Scorfe et par là, si vous continuez, vous allez jusqu'à Lorient Voilà, une nouvelle chapelle Check Bon, et ben là je fais du à travers champ là parce que je me suis perdu Alors faut savoir que vous, vous aurez la trace balisée mais moi je fais en suivi de traces il y a la trace zpx et ça c'est les joies de l'aventure, des reconnaissances, des try-off on se perd souvent voire tout le temps voilà mais c'est pas grave hein je finis toujours par retrouver sa trace ça va venir, ça va arriver alors là, vous allez entendre les oiseaux et je peux vous dire que vous allez être dépaysés parce que ça c'est le zoo les terres de Natae anciennement le zoo de Ponscorp et euh... bah il est là, juste là donc là j'entends les perroquets, les machins, les trucs ça clignote dans tes oreilles de tous les côtés exotiques bon je continue la progression mais là il est un peu plus de midi là et il commence à faire bien bien chaud pourtant on est fin septembre et euh... ouh ! donc là ça fait euh... bien un peu plus de 30 bornes là et il m'en reste 45 alors euh... parce qu'elle fait pas 70 pour l'instant elle fait un peu plus voilà allez mais sinon ça va hein oh le chantier ça y est au moins là ça va il est fin octobre ça ira moins bien voilà voilà on a fait un petit arrêt au niveau de la chapelle de Lokmaria où on va se passer encore un relais et où les coureurs vont passer également dans cette chapelle cette belle chapelle qui a été rénovée récemment et euh... bah nous on fait un saut de puce hein parce que là en fait il y a des parties qui sont privées et donc on peut... sur lesquelles on ne peut pas passer en off donc là on fait encore un petit saut et puis euh... on va aller rejoindre le chemin à côtier et voilà nouvelle chapelle la chapelle Saint-Michel et euh... je vais repartir d'ici pour rejoindre la laïta et euh... et puis après euh... rejoindre la mer et puis euh... finir sur euh... sur le sentier côtier allez let's go bon là on est clairement sur mon style de terrain de jeu préféré ces petites forêts avec ce sol euh... tout souple voilà j'adore j'adore j'aime on en redemande ça y est j'ai rejoint la laïta guidelle ses plages et ses ponts euh... là on voit pas mais le pont il est juste derrière et euh... voilà un petit chemin très sympathique qui longe euh... la laïta voilà et de là tu rejoins euh... bah la mer et c'est ce que je m'apprête à faire rejoindre la mer voilà bon c'est une partie que je connaissais pas du tout là et c'est magnifique on a le port de plaisance ici là bas et euh... tout au fond euh... là bas c'est la mer voilà donc on y est vraiment dans... dans très bientôt mais le chemin il est euh... très traître beaucoup de racines des petites marches des... voilà beaucoup de choses comme ça c'est très joueur et euh... c'est très sympa j'aime beaucoup mais euh... mais il va piquer ce trail il va piquer il va faire très très mal attention 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 et voilà encore une nouvelle chapelle sur ce parcours juste en arrivant à guidelle vous aurez cette belle chapelle qui vous attendra avant de poursuivre le parcours voilà cette vidéo sur le trail redédé chapelle touche à sa fin j'ai au final fait 39 km sur ce très très beau parcours alors j'ai pas pu faire les 70 km qui étaient prévus à l'origine pour des raisons logistiques mais je vous recommande vivement d'aller faire ce trail vous avez pu le voir des parcours sont très très sympa aussi variés que techniques que pas du tout le trail redédé chapelle se veut novateur avec un esprit différent avec un esprit culturel avec un esprit qui à mon avis va plaire à beaucoup beaucoup de trailers une distance qui est très très exigeante sur le 70 km qui à mon avis va faire un petit peu mal aux pattes je vous fais confiance pour aller voir toutes les infos dans la description merci au trail redédé chapelle de m'avoir fait confiance pour vous faire découvrir cet événement je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à aller vous inscrire toutes les infos sont dans la description que ce soit pour cette année 2023 ou pour les suivantes éditions s'il y en a à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François bye 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 bye